Des milliers de voyageurs privés de trains ce week-end pour le premier chassé-croisé des vacances d'hiver entre la zone C et la zone A. Oui, avec un TGV sur deux supprimés. Ce sont 150 000 vacanciers qui ne peuvent pas partir en raison d'une grève des contrôleurs qui réclament des revalorisations salariales. Résultat, de nombreux voyageurs se sont rués au guichet pour tenter de décrocher les derniers billets disponibles. Reportage en gare Montparnasse d'Antoine Bienveau. Les grèves en période de vacances, Sylvie y est désormais habituée. Alors pour ce jour de départ vers le sud-ouest, elle a été prévoyante. Il nous embête un peu, sachant que moi je suis abonnée, comme je savais en fait qu'il y avait grève. J'avais fait deux réservations, le premier a été supprimé et j'ai eu le deuxième. Il faut s'y prendre à l'avance. Plus loin dans le hall de la gare, Robin et son ami ont eux bien failli ne pas partir. Leur TGV vers la Bretagne a été annulé il y a deux jours. On devait partir à Rennes, du coup on a dû prendre deux TER. Le premier qui s'arrête au Mans et après on reprend notre direction Laval et Laval-Rennes, enfin. Ça doit être une demi-heure de plus il me semble. C'est assez énervant, c'est toujours au moment où il y a le plus de gens qui sont impactés. Pour tenter de limiter les dégâts, la SNCF a déployé en gare une cinquantaine d'agents supplémentaires pour orienter les voyageurs, dont Franck, gilet rouge sur les épaules. On a eu ce matin à 7h, premier train pour Hyundai, on a eu un groupe d'enfants qui devaient partir. Ils n'avaient pas forcément le billet parce que le train avait été supprimé. On les a pris en charge. On fait du sur-mesure dans ces périodes-là, mais tous les gens qui ont des billets peuvent circuler. L'agent assure par ailleurs que la journée a été relativement calme, avec une affluence plutôt inférieure à la moyenne pour un début de week-end. Antoine Bienveau et le patron de la SNCF le reconnaît. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Christophe Fanichet qui assure que les voyageurs privés de trains ont été remboursés.